Je vous présente le 561ème journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors un petit mot du tome 2. Nous sommes dans un décor inhabituel pour ce blog pour une raison simple. C'est que sur le bureau où vous enregistrez d'habitude le journal de bord, il y a des piles et des piles de tomes 2, des mémoires de Jean-Marie Le Pen à signer. Et vous le faites à domicile ? Ne m'en parlez pas parce que je suis, et passez-moi l'expression anglaise, un peu full up de ce côté-là. Je dédicace à tour de bras, mais j'ai l'impression que plus je dédicace et plus il arrive de livre. Je n'arrive pas au bout. On me dit mais si c'est les derniers, et bien c'est les derniers, les derniers, et ainsi de suite. Oui parce que les piles sont très hautes. C'est plutôt bon signe. Acceptons-en le GUR. D'ailleurs on verra à l'image une de ces piles de manière à ce que l'on nous croit sur parole. Alors le président de la République se trouvait à Mayotte, et il a des phrases importantes du genre « La France c'est d'abord la sécurité », il était question du droit du sol et de la politique migratoire sur ce territoire français, qui est devenu un département français. Un mot de Mayotte ? Oui, on peut regretter la décision qu'avait prise M. Sarkozy de départementaliser l'île de Mayotte. Enfin, c'est ainsi fait. Et elle est devenue de ce chef une espèce d'oasis qui attire évidemment tous les migrants de la région, et en particulier des comores qui sont proches. Et je pense d'ailleurs qu'une grande partie du bilan des renvois dans leurs pays d'origine, qui apparaît quelquefois dans nos comptes sociaux, est liée à l'affaire de Mayotte. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 15% de renvois dans les pays d'origine. En fait, c'est des renvois sur les comores qui sont toutes proches, dans le fond, et avec lesquelles nous entretenons des relations qui sont forcément disciplinées. Et s'il s'agissait d'empêcher cette immigration en provenance des comores, compte tenu de la géographie et de l'insularité, ça ne paraît pas très compliqué avec la marine française de reconduire les gens avant même qu'ils mettent un pied sur le département des comores, de Mayotte. Bien sûr, mais le président de la République a dit qu'il avait pris des initiatives dans ce domaine où ça n'avait pas été fait avant lui. Donc, dont acte, si vous voulez, mais ça n'est pas suffisant. Il faut considérablement modifier toute notre législation, de la binationalité, du regroupement familial, du droit d'asile, etc. Tout ça est à changer parce que nous sommes, sans le savoir, sans que le peuple le sache, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre démographique qui présente un caractère tout à fait différent des conflits précédents et auxquels nos esprits ne sont pas encore habitués. Et il faut que les gens prennent conscience que cette menace d'invasion est plus subtile, mais peut-être encore plus dangereuse que celle qui nous ont menacés préalablement. Alors, il y a une dizaine de jours, à l'initiative d'un élu du Rassemblement national, le débat sur le voile islamique a rebondi d'une manière qui dure et qui perdure. Quelle conclusion vous en tirez ? Il y a deux sujets sur lesquels je voulais vous entendre. D'abord, votre position sur le voile. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et ensuite, une partie de la droite essaye de faire interdire des listes aux élections municipales qui prendraient une connotation communautariste. Alors, ce sont deux sujets un petit peu différents. D'abord, le voile. D'abord, le voile. Le voile, incontestablement, est utilisé aujourd'hui comme un moyen politique d'affirmation différentiel, si j'ose dire. C'est-à-dire une mise en échec de la politique officielle d'intégration. Je ne parle même pas d'assimilation. Et si tant est qu'elle soit acceptée par les gens, par les migrants, en ce que je ne crois pas, je crois que maintenant, ils ont une dynamique et une masse telles qu'ils n'acceptent pas d'être intégrés et qu'ils se voient plutôt comme des conquérants que comme des intégrés. Alors, ça, c'est le voile. Et par conséquent, j'ai approuvé, pour ma part, l'initiative de l'élu régional de Bongogne, je crois, qui était chez lui, dans son assemblée, tout de même. Parce que les commentaires suggéraient qu'ils se permettaient des choses tout de même par rapport à une dame, une maman, qui tenait son petit garçon pleurant dans ses bras et qui s'était affichée dans les tribunes du public où elle était invitée avec un voile. Bon, je trouvais tout à fait normal que l'on demande à ses invités de bien vouloir se plier aux règles qui sont celles de l'espace public et tout particulièrement des assemblées délibérantes. Or, c'est là où on voit la ligne de fracture entre les partisans et les adversaires. Beaucoup de partisans, dans tous les cas, du voile, et peu d'adversaires résolus, en tous les cas. Et il semble que le président de la République, Amayot, ait pris conscience tout de même de l'impact que pouvait avoir la position de la Rassemblement National sur l'opinion publique et s'est aligné, si j'ose dire, et a essayé de rattraper le retard que le gouvernement avait pris dans ce domaine. Alors, sur le plan des listes communautaristes, comment est-ce qu'on peut reconnaître une liste municipale qui aurait été une visée communautariste ? Après tout, on n'est pas obligé de le dire, même si c'est la rire-pensée des candidats. Évidemment, c'est extrêmement difficile, sauf si la liste s'affiche comme telle. Donc, anti-républicaine, partisane d'une partition du territoire, en quelque sorte. – C'est tout de même que c'est M. Hollande qui a suggéré cette solution qui est absolument extraordinaire, extravagante, contraire à la Constitution. C'est fou. Et que la présidente de la République ait osé dire cela sans que ce soit relevé par l'ensemble de la classe politique est quelque chose d'extravagant et qui mesure bien le point où nous sommes de la décadence, c'est-à-dire déjà bien avancée. – Vous avez vu qu'il y a un petit retour d'ailleurs sur la scène politique de François Hollande qui propose une présidence de la République avec un mandat de six années et la suppression du poste de Premier ministre. – Oui, tout ça ce sont des moyens médiatiques d'arriver sur le devant de la scène. Pour ce pauvre M. Hollande qui n'en peut mais. Mais je rappelle que la position du Front National, celle reprise tout naturellement par le Rassemblement National, c'est le septennat, c'est-à-dire le retour au mandat de sept ans pour le président de la République non renouvelable, ce qui exclut l'attitude d'éternel candidat qui est celle par exemple qu'a adopté M. Macron, ce qui est assez gênant sur le plan moral et psychologique. – 35 ans de mandat européen qui s'est achevé il y a peu de temps puisque vous n'étiez plus candidat. Un petit mot du Brexit quand même, vous y comprenez quelque chose ? Vous avez le sentiment qu'on peut décrypter ce qui est en train d'arriver ? – C'est très difficile. D'abord il faudrait bien connaître, non pas le droit constitutionnel anglais, puisqu'il n'y a pas de droit constitutionnel, c'est la coutume qui règle les différents arbitrages, mais il est vrai qu'une vache n'y trouverait pas son veau, n'est-ce pas ? C'est sûr que c'est très complexe, ces reports de dates, ces autorisations diverses, on va voir visiblement, il a un problème clé tout de même, et on va voir qui l'emportera, des Anglais ou des Britanniques ou des Européens ou Européistes. On sait très bien que ceux qui perdent les consultations populaires n'ont qu'une idée en tête, c'est d'essayer de les recommencer jusqu'au moment où on arrive à gagner la majorité. – Alors nous entendons dans une séquence électorale bientôt les élections municipales, dans peu de mois maintenant, le mois de mars, premier tour le 15 mars. Est-ce que vous pensez qu'on peut redouter, notamment à droite nationale, les coups fourrés et les coups tordus ? Parce que dans ces séquences électorales-là, c'est quelquefois le moment où surgissent des difficultés qui n'étaient pas complètement prévues sur la route des nationaux en particulier. Un petit mot à nos amis de ne pas se laisser influencer s'ils entendent parler de choses ou d'autres visant des candidats ou des personnalités du rassemblement ? – Oui, je pense qu'il y aura des manœuvres plus ou moins tordues, biaisées, pour essayer d'attenter à la loyauté du scrutin municipal parce que je crois que ces résultats prévisibles sont craints dans un certain nombre de milieux. Et donc, il faut s'attendre à toutes sortes de coups tordus. C'est habituel, mais c'est peut-être plus en train de se généraliser. Enfin, nous aurons peut-être l'occasion de reparler de tout cela, mais qu'en tous les cas, que les militants, que les candidats soient résolus, calmes, et aillent jusqu'à leur but sans se laisser impressionner par les différentes menaces ou différentes manœuvres qui seront tentées contre la loyauté du scrutin. – Pas de lecture cette semaine, je crois que vous avez été trop occupé pour pouvoir lire les livres des autres. – Non, je ne lis très peu, mais je signe beaucoup. Je dédicace beaucoup. – Merci Jean-Marie Le Pen. – J'en prie. – Sous-titrage Société Radio-Canada